Bonjour, je suis Paul Féris, je suis journaliste, écrivain et naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie de Lyme. Alors, la maladie de Lyme, c'est un petit peu comme Tchernobyl, c'est-à-dire que la maladie s'arrête à nos frontières. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a un million de personnes qui sont officiellement diagnostiquées d'un Lyme chronique. En France, il y a moins de 5 000 personnes diagnostiquées d'un Lyme chronique et il y en a à peu près autant en Lyme aiguë. Alors, qu'est-ce que la maladie de Lyme ? La maladie de Lyme a un autre nom, c'est la borreliose, parce que c'est une maladie qui est transmise par une bactérie, la borrelia, qui elle-même est transmise à l'homme par une piqûre d'insectes. L'insecte, c'est un tic, mais ça peut être aussi un autre insecte. Ce qu'on ne sait pas, c'est, ça peut être une puce, ça peut être un poux. Bien sûr, tous les poux, toutes les puces ne sont pas infectés, ni même toutes les tics, mais 80% des tics sont infectés d'une borrelia et la plupart du temps, la borrelia est transmise à l'humain. Ou aux animaux aussi, il faut savoir que ça peut être transmis, aux daims, aux cervidés et aux animaux domestiques. Donc, faire très attention quand vous vous promenez en forêt et quand vous vous promenez dans les champs. C'est une maladie qui vient plutôt de l'est de la France et du nord de l'Europe et qui, actuellement, a passé, comme je viens de vous le dire, toutes les frontières, puisqu'on en retrouve, on retrouve des cas en Normandie et jusque dans le centre de la France et même dans le massif central. Donc, personne n'échappe à la maladie de Lyme. Comment se diagnostique la maladie de Lyme ? Très mal. La maladie de Lyme se diagnostique de deux façons. La première, par des tests, des tests, des analyses sanguines. La seconde, par un ensemble de symptômes. L'ensemble de symptômes, ce sont des douleurs partout, ce sont de la fatigue, des fatigues très, très curieuses. C'est-à-dire que ce n'est pas la fatigue physique ou même la fatigue actuelle, c'est une fatigue profonde qui est incompréhensible. Et puis, il y a aussi un effet sur le système nerveux, à la fois un effet sur le système nerveux central, et un effet sur le système nerveux périphérique. C'est-à-dire que vous avez l'impression de devenir fou. Vous pouvez avoir des crises d'angoisse, vous pouvez avoir des crises de schizophrénie, de paranoïa, d'agressivité. Il faut savoir qu'officiellement, selon les autorités américaines, 30% des autorités sanitaires américaines, 30% des personnes enfermées en hôpital psychiatrique ne devraient pas l'être et devraient être soignées pour une boréliose. Il y a d'autres symptômes. Des brûlures, des brûlures internes qu'on ne comprend pas, des sensations de plaques électriques, des douleurs sous les pieds, des douleurs dans les tibias, des douleurs dans les épaules. Il y a aussi des atteintes au cœur, au système cardiovasculaire. Il y a aussi des crises d'hypertension incompréhensibles. Vous pouvez être un jour en hypotension, le surlendemain en hypertension. Si, dans tout ce que je viens de dire, il y a au moins 4 ou 5 troubles qui vous semblent vous correspondre, à ce moment-là, demandez à votre médecin de vous prescrire l'analyse suivante, l'analyse médicale suivante. Il faut demander de pratiquer un Western Blot Microgène, même si test ELISA négatif. L'analyse médicale suivante. Sous-titrage ST' 501